Comment aider son enfant à garder des dents bien alignées ? Faut-il proscrire les tétines et le pouce ? L'alimentation influence-t-elle les déformations dentaires ? Nous en parlons ce matin dans notre rendez-vous santé avec Caroline Tourbe, journaliste au magazine Science et Vie. Bonjour Caroline. Bonjour Agnès. La prévention est encore trop souvent négligée par les parents que nous sommes. Effectivement, avoir les dents bien alignées, ça se prépare dès la plus tendre enfance, voire même dès le berceau. La prévention des malformations buccodentaires, c'était le sujet du congrès de la Société française d'orthodontie pédiatrique qui s'est tenu vendredi dernier à Paris. Et pour en parler, nous sommes avec le docteur Patrick Fellus, attaché, consultant au CHU Robert Debray et président de la Société française d'orthodontie pédiatrique. Bonjour. Alors, de nombreux parents gardent en mémoire évidemment les années passées avec des bagues disgracieuses collées sur les dents. Or, contrairement à une idée reçue, les déformations dentaires, ça n'est pas toujours une fatalité. Non, non, ça n'est rien d'inéluctable. Et il faut savoir que 50% des enfants, en gros, n'auront jamais besoin d'un appareil. En revanche, quand il y a des déformations, on peut les voir d'une manière très précoce. Et c'est relié au fait que la langue n'a pas fait son travail. Parce qu'il faut savoir que la langue, c'est quand même un appareil naturel et que quand elle est utilisée d'une manière optimale, il n'y aura absolument aucune déformation au niveau des dents. Oui, justement. Alors, les spécialistes savent qu'une belle dentition, les dents bien alignées, c'est lié à une bonne déglutition. Vous pouvez un peu nous expliquer pourquoi ? Oui, la déglutition, c'est un petit peu comme un ordinateur. C'est-à-dire que quand l'enfant naît, quand vous achetez un ordinateur, il y a un programme qui est déjà installé et qui va permettre tout de suite de s'en servir. Et puis, avec les progrès, l'apparition d'une mastication, d'un nutriment beaucoup plus dur, il doit y avoir un second programme qui va se mettre en charge. Et chez les 50% d'enfants, ce programme s'est téléchargé naturellement. Et 50% des enfants ne l'ont pas encore téléchargé. Il va falloir leur apprendre à avaler leur salive d'une manière différente, de manière à stimuler la croissance des maxillaires. Et là, on en arrive au sujet de la tétine, qui est souvent désignée comme le pire ennemi des dents bien alignées. C'est précisément parce que la tétine vient brouiller le message, l'apprentissage de la bonne déglutition ? Oui. Tous les parents pensent qu'étant donné qu'on leur a donné une tétine à la maternité, c'est que c'est important. Alors évidemment, il ne s'agit pas de lutter contre la tétine, parce que la tétine a quand même des avantages. Et notamment, on a remarqué une baisse de la mortalité par mort subie du nourrisson de 50%. Ça calme aussi l'enfant, donc impossible de supprimer la tétine. En revanche, il faut savoir l'arrêter. Alors l'arrêter, justement, y a-t-il un âge auquel il faut arrêter la tétine ? Oui. Je pense qu'il n'y a plus de risque de mort subie du nourrisson, un an est le bon âge pour pouvoir arrêter, parce qu'il faut savoir que ça ralentit la mise en place de ce second programme. Et ce conseil, c'est clair pour tous les modèles de tétine, y compris les modèles physiologiques qu'on peut trouver un peu partout en pharmacie. Alors maintenant, on va parler du pouce. Est-ce que pour le pouce, c'est la même chose ? Il faut arrêter absolument ? Il faut arrêter, mais c'est totalement différent. La tétine, c'est induit par les parents. Le pouce, ça appartient à l'enfant. Et s'il est dans un besoin véritable de suction, il va savoir trouver son pouce naturellement. La seule différence, c'est qu'avec le pouce, il continue à acquérir une autonomie, alors qu'avec la tétine, il est dépendant de différentes personnes pour pouvoir satisfaire ses besoins. Donc tétine versus pouce, pas de doute, c'est le pouce qui l'emporte. Et maintenant, j'aimerais que l'on parle d'un point que vous avez évoqué pendant le congrès. L'utilisation prolongée du biberon, c'est une mauvaise habitude dont les conséquences sont trop souvent sous-estimées par les parents, dites-vous. Il est bien évident qu'il est difficile de demander à l'enfant d'arrêter de tusser le pouce si les parents continuent tous les matins à leur donner un petit biberon. Le message subliminal qui se cache derrière ça, c'est « Reste encore mon bébé, reste encore mon bébé ». Tout à fait. Et la succion, la déglutition continue à être... Et la déglutition continue à être infantile, de type infantile, avec les conséquences que l'on connaît. Alors un autre conseil que vous donnez aux parents, c'est surveiller la consistance des repas. Pourquoi ça ? Depuis quelques dizaines, centaines d'années, je veux dire, le système masticatoire n'est absolument plus stimulé. On mange beaucoup moins de mammouths crus, on a des hamburgers, on a des purées, on a des petits pots. Et cela ne stimule pas le système masticatoire. Et il va rester atrophié avec les conséquences, là aussi, maintien de la succion des glutitions et conséquences négatives sur le développement des maxillaires. Pour savoir si son enfant présente des risques d'avoir une dentition déformée, il faut l'observer en train d'avaler sa salive. Comment on fait ? Dans la plupart des cas, vous savez, les parents se rendent eux-mêmes compte si la dentition est bien ou si elle n'est pas bien. Pour les cas un petit peu plus subtils, qui ne sont pas du ressort des parents, il y a deux systèmes qui sont prévus. C'est le bilan de santé de l'enfant, qui est organisé par la Sécurité sociale à l'âge de 4 ans et qui a un examen de cet ordre-là. Et il est important de consulter de toute façon un praticien spécialiste avant l'âge de 6 ans. C'est d'ailleurs les recommandations qu'a données la Haute Autorité de Santé dans les recommandations concernant l'orthopédie dentofaciale. Merci Dr Fellus.